Comment désencombrer rapidement son intérieur ? On va parler des encombrements de la maison et je vais vous donner mon plan d'action pour désencombrer efficacement votre intérieur. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge parce que je sors toutes les semaines des nouvelles vidéos où on parle d'éco, tendance et organisation de la maison. Donc pour ne manquer aucune de ces vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici sur le bouton rouge. Donc c'est parti, dans cette vidéo on va parler des encombrements. On va voir pourquoi c'est important de désencombrer, comment mener à bien le processus de désencombrement sans se lasser, sans s'arrêter en plein milieu et comment faire en sorte que ce désencombrement reste efficace longtemps. Alors le véritable problème du désencombrement, c'est qu'en général on commence à désencombrer mais finalement on ne termine jamais parce qu'on se retrouve submergé. On commence à ouvrir les placards, tomber sur des vieux vêtements, des vieilles photos, des vieux livres qui nous rappellent des véritables souvenirs. Donc on commence, on se rend compte que 4 heures après, on est toujours en train de regarder l'album photo de Mémé il y a 30 ans. Donc on n'a pas du tout été efficace et ce n'est pas du tout motivant. Finalement qu'est-ce qu'on a fait ? On a vu énormément de bazar alors que l'objectif c'était plutôt de ranger. Donc en termes d'efficacité, là pareil, ce n'est pas génial. Quand on désencombre aussi, le véritable problème c'est de se poser les mauvaises questions et du coup se dire que ça peut toujours servir donc je le garde au cas où. Pire erreur lorsque l'on désencombre, c'est de commencer à ranger en même temps que l'on désencombre. Pour moi c'est deux actions bien différentes. Désencombrer, c'est-à-dire enlever le superflu, jeter ce qui est à jeter, recycler ce qui est à recycler, vendre, donner ce qui peut l'être. Et ranger, poser les objets à leur bonne place. C'est deux actions et on ne peut pas faire deux choses correctement à la fois. Donc il faut vraiment se concentrer sur la première chose qui est désencombrer. Et une fois que le désencombrement est efficace, on passe du coup au rangement. Mais on n'essaye surtout pas de faire les deux. Donc là on va parler uniquement désencombrement de l'intérieur et de comment bien s'y prendre. La première chose à faire, ça va être de créer votre vision. J'expliquais dans ma vidéo sur 30 jours pour devenir minimaliste. Désencombrer pour désencombrer, ça ne sert à rien puisque vous ne serez pas efficace et l'encombrement reviendra. Il faut se poser la véritable question. Pourquoi je désencombre ? Pourquoi j'ai envie de me séparer des objets que souvent j'ai acheté à la sueur de mon front ? Une fois que vous vous serez posé ces questions, vous allez voir que vous ferez un désencombrement beaucoup plus efficace parce que vous saurez pourquoi vous faites ce désencombrement. Pourquoi vous vous séparez de vos anciennes possessions et vous souhaitez garder des objets ? Parce qu'on peut voir le désencombrement de deux manières différentes. Il y a une manière plutôt pessimiste qui consiste à dire qu'on va se séparer des objets et il y a une manière que je préfère, que j'aime bien dire, que je réserve d'habitude à mes clients mais je vais vous le dire à vous, qui est plutôt de conserver les objets qui nous font du bien, qui nous apportent, comme le dit Magicondo, de la joie. Et pour moi, c'est des objets qui vont surtout nous pousser à réussir nos projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. C'est le fait de s'entourer uniquement d'objets qui nous poussent à aller de l'avant. Les objets, ce n'est pas comme des personnes, mais ce que je veux dire, c'est que quand les personnes qui nous entourent, on a envie que ce soit des personnes positives, qui nous apportent des bonnes choses ou alors des personnes qu'on aime, des personnes qu'on affectionne et pas des personnes qui nous tirent vers le bas, qui sont méchantes avec nous. C'est pareil pour les objets. On n'a pas envie d'objets qui nous ramènent à des mauvais souvenirs, à des mauvaises périodes de nos vies, à nos échecs passés ou à nos frustrations d'avant. Donc, c'est important de garder que des objets qui sont là pour nous motiver, nous aider à aller bien, nous aider à atteindre nos objectifs, à atteindre nos rêves et vraiment des objets qui nous poussent à réussir, que ce soit des projets perso ou des projets professionnels, peu importe l'envie et l'ambition du projet, mais tout simplement des objets qui nous tirent vers l'avant. Si vous avez la bonne vision, ce bon pourquoi vous faites le désencombrement, ce sera très facile de sélectionner les objets que vous devez garder près de vous et vous séparer des autres objets. Alors bien sûr, une passoire ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Néanmoins, si vous êtes comme moi et que vous passez votre vie à manger des pâtes, vous avez besoin d'une passoire. On n'oubliera pas de conserver les objets utiles au quotidien aussi, mais il faut vraiment penser aussi à pourquoi j'ai envie de garder ces objets et souvent c'est dans un but bien précis. Une fois que vous aurez bien posé ce que j'aime dire, votre vision, votre état d'esprit, ce que les Américains aiment appeler le mindset, une fois que vous aurez posé ça, posez-vous une deadline. Moi, j'accompagne mes clients sur 8 à 10 semaines. Quand on le fait tout seul en autonomie, souvent c'est un petit peu plus long, donc pourquoi pas 3 mois à 4 mois. Mais fixez-vous une deadline parce que si vous n'avez pas de deadline, vous n'avancerez pas à bon rythme et c'est un coup à se démotiver et pas à avancer sereinement. Ensuite, il est important de faire un désencombrement par catégorie et non par pièce. Ne commencez pas par faire un coup la cuisine, puis le placard, puis le placard de la chambre, puis la chambre, puis machin, puis truc. Non, non, non. Vous faites les vêtements d'un jour, ensuite vous faites les objets du quotidien, ensuite vous faites les livres, ensuite vous faites le linge de maison, ainsi de suite. Mais faites par catégorie tout simplement parce qu'en général dans la maison, nos objets, on en met un petit peu partout. On en met par exemple ses vêtements de saison dans la penderie de notre chambre et les vêtements de la saison, par exemple là en ce moment, il y a les vêtements d'hiver et ses vêtements d'été, il les a mis dans la penderie de notre fils. Et comme ça, il change de saison en saison. Mais s'il commence par faire le désencombrement de ses vêtements dans sa chambre et qu'ensuite il passe au rangement de la chambre de mon fils, il va faire deux désencombrements de vêtements, ce qui n'est pas du tout efficace. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir tous ses vêtements d'un seul coup parce que ça permet d'une, de se rendre compte de la quantité de vêtements qu'on a et ensuite de faire un choix beaucoup plus éclairé en fonction de ce qu'on doit garder et de ce dont on doit se séparer. Ensuite, pour se lancer sereinement, commencez aussi par enlever tout ce que vous avez en triple, en double ou en quadruple et tout ce qui est abîmé, un petit peu écorché, ça ne sert à rien de garder des objets qui sont en mauvais état, conserver uniquement des choses qui sont en bon état. La cinquième chose à faire, c'est de vous poser les bonnes questions. Première question, est-ce que cet objet est utile ? Oui, non. Est-ce que cet objet est de bonne ou de mauvaise qualité ? S'il est de mauvaise qualité et inutile, bon déjà vous pouvez clairement vous en séparer. S'il est utile et de bonne qualité, on le garde. S'il est utile et de moins bonne qualité, vous pouvez vous poser la question est-ce que ça vaut le coup de le remplacer ou alors est-ce que je l'use jusqu'à la corde avant d'en acheter un nouveau ? Comme ça vous avez un petit peu les questions. C'est très facile sur les objets du quotidien, ça l'est un peu moins sur les objets sentimentaux. Du coup, posez-vous la question de pourquoi vous avez envie de garder cet objet. Par exemple, pour une robe, ça peut tout simplement être parce que je trouve qu'elle me rend jolie cet été, eh bien gardez-la. Et puis, posez-vous aussi cette question de qu'est-ce que cet objet dit de moi ? Par exemple, prenons l'exemple de la robe. Ça dit de moi que je suis une femme épanouie de 35 ans et bien dans ses baskets. Est-ce que c'est l'image que vous avez envie de renvoyer aux autres ? Si c'est oui, dans ce cas, gardez cette robe. Donc voilà, une fois que vous êtes posé ces bonnes questions, vous allez vite savoir si vous devez garder ou pas l'objet. Il y a une erreur à ne surtout pas faire, c'est essayer de rentabiliser vos achats. C'est-à-dire que des fois, on garde des choses parce qu'on les a payées très cher. Il y a des vêtements, souvent on peut les payer très cher, donc on n'a pas envie de s'en séparer. Pourtant, ils ne nous mettent pas en valeur, mais on les garde. Moi, ce que je vous recommande plutôt de faire, c'est d'essayer d'éviter de penser que vous allez rentabiliser cet objet. De toute façon, il faut savoir que du moment qu'on sort un objet d'un magasin, si ce n'est pas une œuvre d'art, une pièce de designer ou un objet extrêmement rare, il a déjà perdu 25% de sa valeur le lendemain matin. Dès que vous avez coupé l'étiquette, en général, il a perdu 25% le lendemain matin. Vous ne pouvez jamais le revendre le même prix. Et puis, une fois les 6 mois de la collection et de la saison passée, il a perdu 50% de sa valeur et ainsi de suite. Donc, vous n'arriverez jamais à rentabiliser cet objet. Donc, autant prendre le taureau par les cornes, le donner, le vendre, vous en séparer. Mieux vaut, n'essayez pas de rentabiliser, mais déjà en tirant un bon prix sur Vinted ou autre, franchement, c'est déjà pas mal. Et puis, vous allez mettre un peu de temps, des fois, à le vendre sur Vinted. Donc, si ce n'est pas forcément du temps utile, ça peut aussi être un objet qui sera donné à une œuvre de charité. Il aura une belle utilité et vous faites une bonne action d'une pour vous et de deux pour les autres. Si vous n'arrivez pas à faire le pas de jeter et vous séparer des objets, que c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez être un petit peu extrême, comme de Ryan, de The Minimalist, qui, du coup, pour devenir minimaliste, lui, a saisi qu'il allait imaginer son déménagement. Donc, il a tout mis dans des boîtes. Il a emballé tout son appartement, il a tout mis dans des boîtes. Et quand il avait besoin des objets, il allait chercher dans la boîte ce dont il avait besoin et il s'en servait. Et au bout d'un mois, tout ce qui était dans les boîtes et qu'il n'y a pas servi, il s'en est séparé, il l'a donné, vendu. C'est un petit peu extrême. Et personnellement, je n'ai pas l'intention de vivre dans des cartons pendant trois semaines pour amendir un petit peu mes possessions. Donc, moi, plutôt, ce que je recommande, c'est tout ce que vous n'arrivez pas à vous séparer, que vous avez des doutes dessus, vous le mettez dans une boîte en carton, vous mettez tout à l'intérieur, vous fermez cette boîte et si vous avez besoin de quelque chose, vous allez le chercher. Par contre, si vous n'ouvrez rien, mettez directement la boîte à recycler, donner sans réfléchir. Dites à quelqu'un de s'en occuper pour vous, par exemple à votre conjoint. Vous aurez la preuve que ces objets ne vous servent pas, ne sont pas utiles et ne servent pas à vos projets. Donc, vous pouvez vous en séparer sans regret. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce bleu et un commentaire. Ça m'encourage énormément dans ma création de contenu. Si vous avez besoin d'être accompagné dans ce processus de désencombrement, que vous avez envie de mettre votre intérieur au service de vos projets et de vos objectifs, sachez que je vous accompagne à le faire. Pour ça, il suffit simplement de m'écrire en remplissant le formulaire qui se trouve dans le lien qui est juste ici. Comme ça, je reviens vers vous et on fait un appel diagnostique gratuit ensemble et on discute de votre projet. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge pour ne rater aucune de mes vidéos déco et organisation de la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo déco. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !